En mai 2007, vous êtes nommé conseiller pour l'industrie, la recherche et l'énergie au cabinet du Premier ministre François Fillon. En août 2008, conseiller pour le développement durable, la recherche et l'industrie. Deux questions en une. Quand vous arrivez à ces responsabilités, dans quel état de réflexion vous trouvez la filière nucléaire et l'ensemble de notre système énergétique ? Quelles sont les alertes que vous relayez au Premier ministre ? Et en particulier, quelques temps avant, a été décidée la construction d'un EPR, un seul, alors qu'un certain nombre de rapports, avant même cette décision, s'interrogeaient sur le lancement d'un seul EPR et pas d'une paire, ce qui était, je crois, une première, en tout cas en France. Est-ce que sur ce point-là aussi, vous émettez une alerte ? Si non, pourquoi ? Et si oui, quel retour avez-vous de la part des autorités ? Là, vous commencez à titiller les limites de mon Alzheimer. Mais, mais, alors, le souvenir que j'ai de cette période-là, alors non, je ne vais pas, il faudrait que je reprenne mes archives, je ne vais pas le souvenir d'avoir émis d'alerte. Soyons, je ne vais pas jouer au cassandre qui aurait dit des choses. Enfin, j'en ai pas le souvenir. Peut-être que je l'ai fait, et peut-être que je l'ai fait et que je vous dis le contraire, mais je préfère me dire que je ne l'ai pas fait, plutôt que, vous voyez, après, il faudrait que j'aille. Je pense que tout est versé aux archives nationales, donc ça se vérifie, mais je ne sais pas si il y en a à voir. Bon, après, peut-être, si, une note d'ambiance, quand même, une note d'ambiance qui est que, le souvenir que j'en ai, mais qui date d'avant 2007, parce que, pour mon péché, avant, j'étais directeur de la demande et des marchés énergétiques, alors je ne m'occupais pas de la partie production, je ne m'occupais que des marchés, je ne m'occupais que des prix, des tarifs, des énergies renouvelables, de la maîtrise de l'énergie et des entreprises électriques et gazières. Donc, en plus, il y a une certaine forme de confusion entre un rôle de directeur, un rôle de cabinet, surtout quand vous êtes sur le même sujet. Moi, le souvenir que j'ai de cette période 2005-2007, je mets 2005 parce que c'est là où j'ai commencé à dire directeur, c'est une très grande euphorie, c'est-à-dire que c'était le redémarrage du nucléaire, c'était, on allait faire des EPR partout.